bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc pour cette vidéo on va voir comment quels sont les consoles virtuelles d'un système linux et on va prendre le cas de debien 8.4 et c'est assez général pas juste au niveau de cette distribution alors comme avant que je parle des consoles virtuelles d'un système linux je vais parler du premier ordinateur ou bien des gros ordinateurs comme ont été alors qu'on travaille avec un gros ordinateur ou bien ce qu'on appelle les main les ordinateurs en gros ordinateur central et pour utiliser ou exploiter la puissance de cet ordinateur donc on utilisait à l'époque des ce qu'on un terminal qui dépose qui a un écran et un clavier et l'utilisateur l'utilisateur il tape les commandes à ce niveau là il envoie vers l'ordinateur central pour faire le calcul et l'ordinateur central il fait calcul et il renvoie il renvoie là le résultat il sera affiché au niveau de cet écran alors si on veut qu'un autre qu'un deuxième utilisateur envoie des données des commandes à cet ordinateur central on doit ajouter un terminal la même chose avec la vie et on a un utilisateur ainsi de suite ainsi de suite alors et si c'est ses ordinateurs sont tronc et fonctionner avec le système unix et comment vous le savez que le système l'unix il a il a passé par plusieurs versions de l'utilisateur. Ou bien le système Unix, avant qu'il devienne Linux. De Linux, on aime Unix, avant Multix, ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais le plus important, ça c'est un terminal. Terminal, et j'envoie vers l'ordinateur central. Alors, Linux utilisait, ou bien les ordinateurs centraux avec les utilisateurs, à l'époque, on utilisait cette technique. Alors, c'est la même chose, le système Linux, il garde la même philosophie, sauf qu'il utilise des terminaux virtuels. Des terminaux virtuels, donc l'utilisateur, il peut basculer d'un terminal vers un autre avec des combinaisons de touches. Alors, je donne la combinaison de touches. C'est, je ne vais pas tarder où. Alors, la combinaison de touches, c'est Alt, plus, contrôle, contrôle, plus, plus la console à lancer. On commence avec les fonctions, les touches du clavier F1 jusqu'au F7. Alors, on a, pour ces consoles-là, on a six consoles en mode texte, ou bien juste sans interface graphique, et le septième, c'est la console avec l'interface graphique. Et comment on lance ? On lance avec cette combinaison. J'espère que c'est la même chose au niveau d'un système. Au niveau d'un système, on doit préparer même la capture écran de la vidéo. Alors, on a un système Linux. et je peux lancer les terminaux comme ça. OK ? Je ne parle pas de mode graphique, mais ça, c'est, je peux, c'est comme si je vais ouvrir une session. On va voir dans la démonstration. Dans l'interface graphique, je peux lancer plusieurs fenêtres dans lesquelles je peux saisir des commandes. Mais ce n'est pas juste le cas. Alors, on va directement passer à la pratique. Et si on aura besoin de détails, on peut revenir vers l'explication. Alors, donc, on a un système, j'ai pris l'exemple du système Debian 8.4 pour faire le test. Ok ? Ça, c'est un système. Alors, les terminaux, alors bien sûr que je peux, avec l'interface graphique, je peux lancer plusieurs... Termin. Alors, je peux lancer terminale, je peux cliquer, ouvrir un terminal, un deuxième. OK ? Je peux ouvrir, je ne parle pas de ça, ce n'est pas ça. Et je peux réorganiser les fenêtres, etc., et taper des commandes. Ça, c'est avec, c'est géré par, avec l'interface, avec l'interface graphique. OK ? C'est géré avec l'interface graphique, sans aucun problème. Moi, je parle des combinaisons, c'est comme si on a deux ordinateurs. Je vous donne un exemple, je laisse les... Comment dirais-je ? Je laisse ces fenêtres ouvertes, et je vais basculer avec la combinaison de touche CTRL-ALT-F1. Et comme vous le voyez, je suis sur TTY1. Donc, c'est comme si je suis sur un deuxième système d'exploitation, et je peux taper une autre session, ou la même session. OK ? Je peux aller vers CTRL-ALT-F2. OK ? C'est TTY1. C'est virtuel terminal 2. Je peux, je peux accéder avec ROODS. ROODS. OK ? Et je peux lister LS. Eh bien, LS slash... ETC slash... S... Ah non. ETC... ETC slash quoi ? Slash... ETC par exemple. ETC. Alors, comme ça, c'est juste pour... Alors, je peux revenir vers la première console, avec Alt-Control, la touche F1, et je vais taper PW, et comme ça, le système, je peux ouvrir plusieurs sessions, ou bien plusieurs en parallèle. OK ? Et si je veux revenir vers le système, ou l'interface graphique, il faut aller vers Alt-Control, F7. OK ? Et je peux récupérer mes commandes, le tout, le système, et il fonctionne avec plusieurs terminaux. Alors, donc, et à ce niveau-là, je vais expliquer la différence entre le chêne et le terminal. Alors, le système d'exploitation Linux, il peut... On peut lancer plusieurs, plusieurs terminaux. Et chaque terminal, au moment de lancement, il va lancer par défaut le chêne par défaut. Le chêne par défaut. Le chêne par défaut. Et je peux changer, par exemple, la SH pour passer à un deuxième chêne. Et pour quitter un chêne, je peux le taper avec Exit. Et comme vous le voyez, ici, on a ces trois terminaux, on a Terminal, on a le chêne, et on a l'invite de commande. Alors, le terminal, c'est ça. Le chêne, c'est par défaut, il lance le chêne patch. Mais moi, je peux basculer vers un autre chêne, par exemple, comme SH. Je peux quitter le sous-chêne SH. Je quitte. Et ici, on a l'invite de commande. Il attend la saisie de l'utilisateur. Je profite pour partager cette information avec vous. Ce qui concerne le système Linux. Et on a ici, comme interprétation, on a l'utilisateur user. Il est connecté, il est connecté à l'ordinateur des biens. Deux points, il est dans le dossier personnel. Je donne P, W, D, et le système, il affiche le chemin complet. Je suis là. Alors, par exemple, le dollar, ou bien le supérieur, je vais passer en tant qu'admin, passe à l'août. Alors, la différence entre dollar et dièse, c'est que je vois dollar, ça veut dire que c'est un compte sans privilège, ou bien c'est un compte standard. Si je vois dièse, ça signifie que c'est un compte administrateur qui peut changer et qui peut faire pas mal de choses en ce qui concerne le système d'exploitation. je vais passer pour les autres, le 3, le 4, le 5, et le 6. Et je veux le 6, le 5, le 4, Alt, Ctrl, F, 3, F, 2, etc. Et je peux récupérer mes commandes, etc. F. Comme vous le voyez, j'espère que c'est ce que je voulais partager avec vous, en ce qui concerne cette petite vidéo, parce qu'il y avait une demande. Donc, au revoir, et à la prochaine. Un chat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada